Yo, on perd pas de temps, c'est parti pour la fac. Here's coming, la fac du siècle, l'entro du siècle. What the fuck is that ? Roger Stickman, pourquoi tu me spam en MP Discord pour que je te pose une question ? Alors déjà, tu vas te calmer, hein ? Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Windox, t'as déjà Ken, et pourquoi cette idée du rap ? J'adore le rap battle. Et puis écoute, mon cher Windox, je pense que Kenra a déjà répondu à ta question. Moi, on part. Ton jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est Danganronpa V3 Killingar Moni. C'est le dernier de la série, et il est excellent. Ton rap battle que tu as le plus aimé faire ? Le rap battle que j'ai le plus kiffé faire, c'est l'Ultima Rappaddle 10. J'ai vraiment adoré le confectionner, même si c'est Roger qui a fait le montage. Franchement, c'est le battle dont je suis le plus fier de la chaîne, niveau organisation, même si j'ai adoré faire le texte de l'UCS1. Top 3 de tes rap battle français préférés ? Pas de RBG. Albataaaaaa. En troisième, je dirais OuiWi contre Faucheur. En deuxième, l'Epic T-Shirt Battle 5 d'Anair contre Vriska numéro 2. Et en premier, Monika contre Ayano de la team EBB, qui est mon battle préféré au-dessus des RBG. Ton perso préféré de Danganronpa, Humain et Pachiaki, please ? Non mais sérieux, le mec, il m'enlève toutes les possibilités de réponse, quoi ! Hormais Chiaki, je classe en deux parties mes persos préférés. D'un côté garçon, ou c'est Nagito Komaeda, sans hésiter. Et de l'autre, je dirais Celestia Ludenberg, du premier opus. Ita ou Dofingo ? Imas. Du coup, t'es niqué car on connaît tes battles alors que tu reviens. Le jeu que tu voudrais le plus savoir ? Tu voudrais tellement avoir Uncharted 4, mais j'ai pas la PS4. Ton nom de famille ? Ton nom de famille, c'est... Mon EPB préféré, Monika contre Ayano. Skyla Légende, tu aimes les Témis Fleckes ? Oh putain. Non, j'aime pas. Combien font 2 plus 2 ? 5. Comment appelle-t-on une station totale en Allemagne ? On l'appelle sur son numéro de téléphone. A combien de jeux Sonic tu as joué ? Oh, une bonne question ! D'après mes calculs, j'en ai joué à 4. Clasher ou faire des câlins ? Bah faire des caches ma gueule, les claches ! Témis ou Shadow ? Bah, Shadow. Dialga ou pa... Dialga ou pas le clé... D... Berk ? Dialga ou pa... Bah, Dialga. Que serait ta première réaction si tu trouvais un Monokuma vivant irréel ? Je le buterais. Si la vie avait un sens réel, tu irais à droite ou à gauche ? Ils sont là, dans les camp... À droite. Est-ce que mes questions ont un sens ? Tes questions sont aussi utiles que la nouvelle réforme des lycées. T-Mark. Que penses-tu de l'immigration des otaries albinos d'Afrique du Sud et en Australie de la conjoncture actuelle de la congolique psychomatisation des lois du marché ? C'est la mer... noire. Que penses-tu de Doc ? Moi, je trouve que Doc, c'est une personne formidable qui mérite sa place dans le cœur de tous les battle makers. Maintenant, tu finis mon montage de l'Urbième Réme Sœur, s'il te plaît. Vava Dader. Comment tu fais tes raps du commencement et tu termines par quoi ? Et comment te vient l'inspiration ? Je choisis une idée à fondement. Je gratte pour trouver un instrumentaliste talentueux, genre Green ou The Mamedou. J'écris mon texte, car j'ai souvent beaucoup d'inspiration. Je ne saurais t'expliquer pourquoi. Ensuite, je cherche des voix où je les fais moi-même. J'attends un mois, car les gens sont longs. Je fais le mixage. Je confie le montage à un monteur talentueux, genre Roger ou Plaspha. Et j'attends un mois, car putain, ils sont longs. Puis je poste le battle et je rave tous les mérites. De rien. Zeneko, du coup, le battle avec Kirina, il avance ? Chut, spoiler. Est-ce que mon règle de Ratchet va servir ? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Le Saiyan Z. Quel est ton manga préféré si tu aimes les mangas ? Mon manga préféré, et non mon animé, c'est Akamege Kill. Car si tu m'avais demandé mon animé préféré, j'aurais répondu Assassination Classroom. C'est un son magnifique. Nana, comment as-tu découvert les EPB ? J'ai découvert les EPB grâce à mon club Japon en seconde. Mon tout premier était Inspecteur Gadget contre Détective Conan. Quel est ton EPB favori ? Tu peux en citer un par saison si tu veux. Saison 1, je dirais Samu Saran contre Megaman avec son instrumental magique. Saison 2, Rainbow Dash contre Sonic. Et saison 3, Monica contre Ayano. Lequel de tes URB tu as le plus préféré et faire et pourquoi ? L'URB 10, j'ai déjà répondu pourquoi précédemment. Quels sont tes jeux vidéo préférés ? Danganronpa et PlayStation Star Battle Royale. Toujours avec cette action magnifique. Un Smash Bros mais sur PlayStation. Pourquoi le pseudo Shadow's Fox ? Je sais, c'est un peu une question con mais elle est existentielle. La question existentielle. Merci d'être si ouvert d'esprit. Au début, le nom de ma chaîne s'appelait ShadowFoxy85. On juge pas s'il vous plaît ! Puis ça a changé en Shadow's Fox. Shadow et Foxy étant mes deux berceaux préférés à l'époque, j'avais fusionné les deux pour en faire un pseudo. Shadow's Fox, qui veut dire le renard de l'ombre ou encore l'ombre du renard. Le renard qui est également mon animal favori et l'ombre qui est mon élément favori. Compris ? Pourquoi Roger le tigre blanc s'appelle Roger ? Il s'appelle Roger car il est vraiment beauf et ça m'a fait penser à Roger Stickman. Big up. Question bonus, t'en as pensé quoi de la bande-annonce de Sonic the Movie ? Bah écoute, mis à part le design dégueu de Sonic, il a l'air bien et drôle. L'unique Spitz. Mais quelle modestie putain. Tu penses quoi de ton évolution en tant que battle maker ? Bah écoute, je suis pas un Pokémon mais je trouve que je me suis amélioré. Il va y avoir une suite au rap des victimes ? Sûrement, si j'en ai l'ambition. Tu veux quel DLC dans Smash Bros Ultimate ? En DLC, j'aimerais bien un Crash Bandicoot et un Steve de Minecraft. Les autres, au Zeph. À quand la prochaine apparition de Roger le tigre blanc ? Ah, Roger il ferait un battle contre Bobby Lachaise. Un jour. Quel est ton avis sur le Québec ? Le Québec est un très joli pays africain. Prouves-tu que je ressemble à Imas en te posant autant de questions ? Non. Et ça tu le sauras par la suite de la vidéo. Megalodon. Ton avis sur les rap battles actuellement ? Tu penses que c'est bien que du monde vienne ou tu trouves que le paysage se sombrit et propose de la mauvaise qualité ? Bah écoute, on a qui sont toujours excellents, donc je suis toujours fan. Et non, au contraire, des nouveaux battle makers, des bars, qui vont s'améliorer comme moi à mes débuts. Ça me fait penser à la nostalgie de l'URB1 qui est... voilà quoi. Hyper par le nouveau Pokémon ? Hyper par la sortie d'un jeu où le principe est de capturer des petits animaux qui veulent vivre en liberté dans la nature ? Ha 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 ! Non. D'où et depuis quand vient ton amour pour Sega ? Mon amour pour Sega vient d'un jeu sur PSP regroupant une trentaine de jeux Sega qui m'ont fait kiffer plusieurs séries, dont Sonic the Hedgehog, Alex Kidd, Echo's Dolphin ou encore Virtua Fighter. Comment on a du flow ? Bah tant que tu t'appelles pas Roger Stickman, tu peux avoir du flow, il suffit d'y croire. UCS continuera ? Eh oui, UCS continuera à tanker tes poupiètes. Kenra, ton jeu vidéo préféré, Danganronpa. Ton rap battle préféré, Monica Contraiano. Place Faudade, les deux, ils sont vraiment géniaux. J'aime ce que tu fais, je fais ma pub. Tiens, abonnez-vous. Oh le crateur ! Fengo, est-tu les furies ? Non ! Aimes-tu le yaoi ? Non ! Est-tu le yaoi avec des furies ? Non ! Que penses-tu des différentes formes de prises électriques ? Elles sont carrées. Aimes-tu le yaoi de prises électriques ? Ah oui, meilleur yaoi du monde. Mes questions ont-elles du sens ? Bien sûr, elles sont très compréhensibles, je ne vois pas où est le problème. Mods Modeur. Quelle était ta réaction quand tu as appris ta défaite face à UCF Gang ? Frosten. GFB ou BMT ou SC ou VC ? Moi, je suis Smash Contender. Pour moi, c'est le meilleur des 4 noms. LITB. Quand est-ce que tu penses recommencer les battles ? Quand je serai mort. Green. Alors, que penses-tu du mec qui a fait l'instru de l'URB-10, de l'UCS-1 et de ton clash contre DOF ? Je pense qu'il est sous-coté comme pas possible. C'est un putain de BG. Il est cool. Il est génial. Maintenant, fil le moment chèque. Que penses-tu de BigFlo et Oli ? BigFlo et Oli, j'aime bien, mais j'écoute pas forcément tous les jours. Et pour la question sérieuse, pourquoi Battle.me plus autant la merde ? Alors, Battle.me est une appli très très bien. C'est sa communauté qui est... Comment dire ? Elle est comme l'XPB2. Place phare. Pourquoi chez LostFox, tout simplement ? J'ai déjà répondu. Si tu pouvais aboutir à un autre type de format que tu ne peux pas faire actuellement par manque de moyens ou autre, ce serait quoi ? En gros, ce que tu voudrais faire sur YouTube si tu restes ou si tu serais resté. Si j'avais les moyens, je kifferais faire du doublage pour des jeux et j'adorerais participer à Geore Historique Battle. Faut-il encore que j'ai les moyens et le talent ? Ha ha ha. Quel personnage tu veux absolument dans Smash Bros et quel personnage tu veux absolument retirer de Smash Bros ? Monokuma dans Smash Bros. Et virez-moi Marie. SVP. SVP. Tu connais Placephar ? Il est super. Il fait des vidéos de bonne qualité avec un montage toujours soigné. Il tafe dur mais a toujours que 200 abonnés. Est-ce que t'es plaît, aidez-moi. J'en ai marre, je me pente. Je suis en dépression avec Barlix qui a 5000 abonnés, là. Bon, qu'on soit clair. Ceux qui ne sont pas abonnés à Placephar dans les deux heures qui suivent, je poursuis mes études pour devenir juge et accepter la loi 13 de YouTube. Itakora. Quelle est ton top 3 de punchline fait dans R.A. ? J'ai la flemme. Putain, tu sais la flemme. J'ai la flemme. C'est inutile. La flemme, là. Tout ne sert à rien. Ta destination de rêve. J'aimerais bien aller à New York un jour. Discord ou YouTube ? YouTube, largement. Mercure Galaxy. Que voudrais-tu pour ton anniversaire ? Pour mon anime, je veux trouver l'amour. Deux, pub ? Tu veux que je fasse une pub, là ? Maintenant ? Bon, d'accord. Salut, Shadow. Je vous conseille d'acheter ce magnifique micro qui n'est pas du tout cher et qui est très efficace. 25 euros. Ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve serait de faire ce que je veux sans responsabilité. Et aussi que Chiaqui soit réel. Mais ça, c'est un secret. A quel point tu aimes tes abonnés ? Bah écoute, je vous kiffe presque tous. J'ai jamais eu de commentaire de haters, donc je suis content d'avoir une c'est bonne commune. Tu penses quoi des gilets jaunes ? Bah les gilets jaunes, je respecte leurs vidéos. Après, les casseurs, je suis pas fan de leur manière d'agir, mais je suis trop jeune pour m'intéresser à la politique, donc aux F. Qu'est-ce que je fais de bonnes blagues ? Non ! Ça va ? Ouais, tranquille. Et la dernière question la plus importante. Savais-tu que Pharrell Williams a été expulsé de son travail dans les McDonald's car il était paresseux et volait des Nuggets ? Bah je savais pas, merci pour cette information en rapport avec la chaîne YouTube, bien évidemment. A qui il... Euh... Le mec. Est-ce que de faire des battles est dur ? Si tu t'amuses, normalement y'a rien de dur, et en équipe c'est plus simple que tout seul, donc je dirais qu'une passion n'a pas de difficulté. Est-ce que si quelqu'un faisait un remaster de tes rap battles, tu dirais que c'est du plagiat ou tu encourageras cette personne ? Je serais honoré qu'elle ait pris un de mes rap battles déjà, mais je serais jaloux que la personne ait fait mieux que moi. Et tu es un YouTuber élite ? Euh... Non. Quel YouTuber tu aimes le plus ? The Mamadou. Team chien ou chat ? Team chat. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Dangan Rampa ! Boli teaching ! Sur tous les MC que tu connais dans la commu, tu penses être l'un des plus chauds ? Je pense que je suis dans la moyenne. Après, chacun son point de vue, bien évidemment. Je suis pas quelqu'un d'arrogant. Le MC est le plus prometteur de la commu niveau flow. Et niveau écriture. Je pense que les MCs les plus prometteurs sont Gold et Zéneko dans la commu. Ils ont tous les deux prometteurs niveau flow. Et pour le texte, Green For Music est très prometteur, car il a déjà un flow de malade. Je peux avoir le gemet de ta rondelle après le battle contre Dad ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Diablo95. Es-tu brownie ? Si oui, quel est ton personnage préféré ? Je suis pas brownie, mais je suis bien fan de My Little Pony. Mes persos préférés étant Pinkie Pie et Rainbow Dash. On juge pas, j'ai dit ! Sega ou Nintendo ? Sega, pour la nostalgie. Ton DC animé préféré ? Tom et Jerry. Marvel ou DC ? J'aime bien DC, mais comme Deadpool a aidé des Avengers ces derniers temps... Ouais, mais dans DC, il y a Flash. Team X-Men au pire. Quel est ton univers alternatif d'Undertail préféré ? Aucun ! Undertail et c'est tout ! EPB ou RBG ? RBG. Squeezie ou Cyprien ? Squeezie. Verras-tu d'autres trucs sur ta chaîne comme des comics dub ? Hum, je pense pas. Verras-tu le film Sonic ? Bah, quand ils changeront son chara-design, peut-être ça me donnera envie, car le film a l'air rempli d'humour. Dans quelle commune de France vis-tu ? Je vis en Vendée, dans l'ouest de la France. Acceptes-tu les collabs ? Ça dépend pourquoi, mais oui, souvent. As-tu de la famille ? Non, ma famille est décédée dans un hélicoptère, donc je suis apparu grâce à la magie de l'amitié. Quel est ton ex-vox maker préféré ? Shin Dei. Ton film préféré du moment ? Bah écoute, du moment, je ne saurais pas te dire, mais le film qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est One Piece Z. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est marrant et triste à la fois. Rempli d'action, un chef-d'oeuvre à mes yeux. Gryffondor, Poufsouf, Serdègle ou Serpentard ? Je suis Tim Serdègle. Bendy de Batty ou Sons de Dirtel ? Bendy, largement. Peux-tu faire d'ailleurs Bendy contre Sons ? Un Bendy contre Sons, c'est une bonne idée, mais ça m'inspire pas du tout, à voir si les autres veulent l'utiliser. Ton Disney et Pixar préférés ? Mon Disney Pixar préféré, c'est les deux films de Ralph, ils sont très récents mais géniaux. Pikachu ou Stitch ? Team Stitch. Pourrait-on te voir dans les conventions style Animazia ou BGF ? Sorry, je ne vais jamais aux conventions. Et à présent, mesdames et messieurs, le commentaire ultime. Oh non, pas encore lui là. Ah ah ah, quand on parle de questions, je suis toujours dans les parages. Tremblez devant la vague de questions du grand IMA69. Celui d'IMA69. Avec 42 putains de questions que je vais faire en improvisation et essayer de répondre le plus rapidement possible. Et bonne chance pour vous de suivre. Shadow préfère devenir clown architecte. Clown, quel épisode favori de l'IMA69 du Shadow ? Celui où tu parles que Warwicky ne se dépassait pas dans Smash Bros. Est-ce que je suis le seul à lire des messages de Shadow avec la voix de Shadow ? Oui. Suffit-il de te parler pour t'apprivoiser ? Non. Shadow préfère faire ses 60 prières par terre dans la poudrière ou 60 prières par terre dans la fistinière ? Mais qu'est-ce qu'il dit putain ? Quelle est la chanson préférée de Stupéflipe de Shadow ? Aucune. Quelle est la chanson préférée de Shadow ? Mon Everest de Soprano. Shadow trouve-t-il que l'infini est un 8 à 90 degrés ? Oui. Quel est le rap battle favori de Shadow ? Monika contre Ayano. Quelle est la série de rap battle favori du Shadow ? Rap Battle of Gap. Shadow préfère-t-il que je lui parle de la pluie ou du beau temps ? Euh, de la pluie ? Shadow participera-t-il à d'autres vidéos du Mas 69 ? Oui. Quel est le vendredi 13 favori du Shadow ? Le 13ème vendredi 13. Et toc. Shadow préfère les bonbons ou le chocolat ? Euh, le chocolat. Shadow préfère devenir patron d'une grande société ou horticulteur ? Euh, patron. Combien de personnes Shadow connaît-il au total ? Beaucoup. A combien de personnes Shadow a-t-il parlé au total ? Beaucoup, beaucoup. Shadow préfère les pandas ou les éléphants ? Les pandas. Shadow a-t-il envie d'avoir 16 ans rapidement ? Pas forcément. Shadow préfère se faire tutoyer où vous voyez ? Tutoyer ou alors il préfère se faire illoyer comme ici où je voyais, où nous voyais, où ils voyaient, mais il est fou, il masse. Sur quel logiciel Shadow écrit-il les scénarios de ses vidéos ? Sur un putain de bloc-notes sur mon téléphone. Shadow achètera-t-il un ordinateur ? Oui. Un jour. Shadow s'est-il codé ? Non. Quel est le sport préféré de Shadow ? Le tennis de table. Shadow est-il faire des facs ? Oui. En place fa, postèrera-t-il la fac de Imas ? Bah, t'as qu'à lui demander. Shadow est-il content que je lui pose plein de questions ? Oui. Shadow trouve-t-il que je pose beaucoup de questions ? Oui ? Shadow répondra-t-il à toutes mes questions ? Si j'en ai le courage ? Shadow fera-t-il une deuxième fac ? Oui, peut-être, un jour. Shadow préfère les tomates ou les carottes ? Les tomates ! Shadow préfère les fleurs ou les ronces ? Les fleurs ! Shadow préfère les loutres ou les castors ? Les castors ! Shadow préfère recevoir de la part de son amoureuse des fleurs ou une console de jeu ? Des fleurs ! Shadow préfère recevoir de la part de son amoureuse d'une fleur ou des bonbons ? Des fleurs ! Shadow sait-il faire 36 choses à la fois ? Non. Shadow est-il fier d'avoir participé dans ma vidéo sur Waluigi ? Oui. Quand Shadow commentera-t-il la vidéo sur Waluigi ? Ah merde, j'ai... Ah, j'ai pas commenté ! Quels sont les réseaux sociaux préférés du Shadow ? Youtube, si c'est un réseau social. Quel est le PB favori du Shadow ? Monika contre Ayano. Quel est l'universal clash vidéoludique préféré du Shadow ? Karol contre Ridley. Quelle est la réponse ? 42 ! Oh putain, c'était chiant ! Mais c'était drôle. Cela fait bon ! Donc voilà, c'est la fin de cette fac, j'espère que vous avez bien aimé. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon goûter et toutes ces merdes là. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, sûrement un jour, si j'en ai l'ambition. Et puis j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, normalement ça devrait être tient. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501